ExpressVPN propose un support disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, plus de 3000 serveurs dans 94 pays différents et un des réseaux les plus rapides au monde. Faites confiance à ExpressVPN, le VPN de la chaîne Terabellum. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'il s'agit là d'une vidéo du fait de la demande importante sous la vidéo France, première puissance mondiale. Vous souhaitiez voir un épisode sur les Emirats Arabes Unis ? Eh bien le voici. Si vous souhaitez nous voir traiter un autre pays, proposez-le dans les commentaires et mettez un j'aime à la vidéo, ça nous encourage à continuer ce genre de concept. Les Emirats Arabes Unis font partie des pays les plus ouverts sur la question religieuse parmi les différents acteurs de la région. Ce dernier se veut depuis plus d'une décennie comme étant un lieu de tolérance. A ce titre, 2019 a été marqué par un seul mot au sein de l'Emirat, la tolérance. En accueillant le pape François dans le cadre d'une tournée internationale pour promouvoir les valeurs d'ouverture, la tolérance ayant désormais son propre ministère aux côtés de celui du bonheur et du bien-être, la tolérance devenant ainsi l'une des 7 valeurs universelles défendues par le pays dans ses politiques souhaitées ou envisagées. Au-delà des mots, il faut regarder les actions. Il y a un fait, les Emirats Arabes Unis investissent beaucoup dans l'éducation. Cela représente près de 3,2% de leur PIB. Les Emirats mènent aussi une guerre contre le terrorisme, notamment celui des frères musulmans, qui ont déclaré en 2011 le pays comme ennemi juré de l'organisation. Cela va se traduire par des mesures très strictes, que ce soit judiciaires ou d'ordre politique, dans la condamnation d'actes de terrorisme ou de déstabilisation du régime. Les Emirats souhaitent par-dessus tout sortir du tout pétrole, comme à peu près tous les pays de la région, mais souhaitent aussi paraître ou être un partenaire civilisé aux yeux des puissances étrangères, notamment en Occident. Ce dernier souhaite donc miser grandement dans sa stabilité et sa prospérité. Le pays bénéficie aussi des hausses du prix du pétrole de l'année 2019 pour accroître ces différents investissements que nous allons étudier tout au long de cette vidéo. La population. Le pays compte actuellement près de 9,4 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième état le plus peuplé de la région. Sur ces 9,4 millions d'habitants, on estime que seul 11,6% de la population est réellement émiratie. On estime le taux d'étrangers à hauteur de 88%, dont 60% d'Indiens, Pakistanais, Bangladais ou Sud-Asiatiques. Quels sont les problèmes d'une telle population étrangère ? Les principaux problèmes sont la ghettoïsation, la ségrégation, les disparités au niveau des droits des individus. Jusqu'à très récemment, les étrangers n'avaient pas le droit à des jours de congé. Ils n'avaient pas le droit de récupérer leur passeport. Ils étaient donc bloqués dans le pays, forcés de travailler. C'est tout simplement de l'esclavage moderne. L'économie, c'est un PIB classique des pays du Golfe, estimé environ 700 milliards de dollars et un PIB par habitant d'environ 68 600 dollars. Contrairement à l'Arabie saoudite, le PIB s'accroît chaque année, avec la plus récente estimation d'une croissance de 0,8%. C'est à la fois faible, mais permet à l'émirat de conserver sa crédibilité à l'international, faisant de lui un acteur sérieux. Un chômage incroyablement bas de 1,6%, faisant de ce qui reste un chômage résiduel, négligeable, bien meilleur que celui de l'Arabie saoudite. Mais l'émirat obtient un tel chômage au prix d'une immigration forte, afin d'occuper des emplois dans des secteurs clés, comme le BTP et les services en tout genre. Laissant de fait des secteurs vitaux, ouverts aux prédations et aux marchandages des pays desquels ils importent cette main d'oeuvre à bas coût. Et nous pouvons le voir depuis maintenant quelques années, avec la mise à jour d'ONG émiratis, que les droits de ces travailleurs s'améliorent, comme le fait que les dirigeants d'entreprises ne peuvent plus garder les passeports des travailleurs immigrés. Et que ces derniers obtiennent plus de droits, notamment en matière de sécurité au travail, mais aussi des jours de congés. Certes, ces droits ne sont pas tous respectés pour le moment, mais cela ne change rien au fait que ces droits existent, et que cela va commencer à peser à la baisse dans la croissance du pays, notamment dans ses grands projets de construction et de rénovation des infrastructures du pays, et impacter sa concurrence vis-à-vis des autres pays dans la région, comme le Qatar et l'Arabie saoudite. Pays avec lesquels l'émirat se bat au jour le jour pour obtenir le statut de partenaire de premier ordre en matière économique et de tourisme. La prédominance du secteur des hydrocarbures. Rien de bien étonnant me direz-vous, mais les hydrocarbures représentent toujours une part de 30% du PIB, ce qui est mieux que la période 2017-2018 que l'on a vu l'année dernière. Le point négatif, ce n'est pas parce que les hydrocarbures ne représentent pas une très grande valeur dans le total du PIB, qu'ils sont pour autant négligeables dans les exportations du pays. C'est très simple, le pétrole brut représente à lui seul 45% des exportations du pays, sans compter le gaz naturel qui vient s'ajouter à cela. Et les biens exportés après le pétrole brut et le gaz naturel sont le poisson séché et les dates. Contrairement aux émirats arabes unis ou au Qatar, l'émirat est bien moins dépendant des européens dans ses exportations. Mais cela est loin d'être illogique, pour autant. Les premiers clients des émirats arabes unis sont dans cet ordre. L'Inde, l'Iran, le Japon, la Chine, au Mans, puis viennent la Suisse et la Corée du Sud. La situation économique s'améliore, vous l'aurez compris, contrairement à d'autres pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Mais il y a encore un long chemin avant d'obtenir cette indépendance tant convoitée de l'or noir. Les investissements de l'émir dans la région. Les émirats arabes unis ont parfaitement compris l'intérêt de contrôler la région dans laquelle ils se trouvent actuellement pour forger un théâtre politique qui lui soit favorable diplomatiquement, mais aussi économiquement. Pour commencer, l'émir n'hésite pas à dépenser sans compter dans son secteur militaire, avec près de 4,9% de son PIB dédié au secteur de la défense, afin de ne pas perdre la main face à ses voisins comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais en misant bien plus dans ses relations à l'étranger, plus particulièrement avec les pays africains. L'émirat a donc fait le choix de créer ce que l'on pourrait assimiler à une mini-route de la soie. La route de la soie étant le projet du siècle de la Chine qui souhaite relier son pays à l'Europe, cela passe par la création de lignes à grande vitesse, de ports et d'aéroports dans une flopée de pays tout le long de cette route. L'émir a fait un choix similaire mais très localisé, mais surtout très politique, en soutenant en priorité les pays qui s'opposent diplomatiquement au Qatar, en investissant massivement à son échelle dans des infrastructures en Puntland, en Somaliland, en Érythrée, dans les Maldives, dans les Seychelles et enfin dans les Comores. Investir dans ces pays, c'est à la fois sécuriser un marché pour le futur, dans l'optique de sortir du tout pétrole et exporter pourquoi pas des biens et des services dans ces pays. Un changement dans la géopolitique régionale. Autrefois très isolationniste dans leur politique, les pays du Golfe et maintenant les Émirats Arabes Unis n'hésitent pas à passer à l'offensive en s'implantant militairement dans chaque pays cité précédemment dans le cadre d'accords commerciaux et militaires. Les Émirats Arabes Unis ont désormais des bases militaires ou des facilités militaires dans des secteurs comme Aden, Berbera ou sur l'île de Perim, mais aussi de la route commerciale la plus importante au monde, au milieu de l'océan Indien, à savoir au Maldives, mais aussi aux Seychelles ou encore dans les Comores. Les Émirats Arabes Unis sont aussi les détenteurs du passage le plus convoité au monde, à parité avec l'Iran. Au beau milieu d'une zone contestée, c'est bien évidemment le détroit d'Hormuz, ce qui fait du pays un partenaire diplomatique vital pour toute puissance européenne ou asiatique souhaitant commercer avec les pays du Golfe. Car ce dernier est le seul à offrir un droit de passage aux tankers internationaux sans risquer de se faire arraisonner par une puissance étrangère. Conclusion, les Émirats Arabes Unis sont probablement le pays de la région avec le plus gros potentiel, que ce soit au niveau diplomatique, économique et culturel. Ce dernier mise plus que ses voisins dans son soft power. Ce dernier bataille depuis plus d'une décennie pour obtenir le trophée de la première destination touristique au Moyen-Orient. Mais il ne faut pas se mentir, le pays souffre toujours grandement de son tout pétrole. Même si la situation s'améliore, le pays devra former les prochaines générations dans des secteurs clés s'il désire être compétitif pour l'après-pétrole. Des secteurs comme les sciences, les technologies et l'ingénierie. L'Émirat semble être conscient de ses nécessités et envisage déjà en 2020 d'envoyer en orbite le premier satellite d'origine 100% émirati. A l'occasion de la Toussaint et des commémorations du 11 novembre, Terra Bellum lance le mois des vétérans et des soldats de la nation. Pour tout abonnement annuel en novembre sur le site Terra Bellum, nous nous engageons à verser 30% des parts en soutien à l'association d'entraide marine Adosme. L'Adosme a été fondée en 1939 à la suite de la disparition du sous-marin Phoenix et ses 71 membres d'équipage. Aujourd'hui, l'Adosme vient en aide aux conjoints, aux familles du personnel civil et militaire qui servent dans la marine nationale lorsqu'elles connaissent de graves difficultés ainsi qu'à leurs enfants orphelins. L'abonnement au Premium est une forme de soutien à Terra Bellum pour laquelle vous recevez des contreparties comme l'accès à un podcast hebdomadaire d'une durée totale d'1h30, dont un sur les élections américaines, ainsi que des séries d'articles inédits. Choisissez votre option de soutien au mois ou à l'année et accédez au réseau Premium sur notre Discord ou encore la possibilité de nous contacter directement via votre espace dédié. N'oubliez pas, en novembre, 30% pour tout abonnement annuel sera directement remis à l'Adosme pour soutenir nos marins et leurs familles.